Les enfants du soleil, remise de dons par Canal+. Plus de 400 enfants sans abri ont été remis à leur famille et 480 autres ont été accueillis dans le centre dirigé par l'association Les Enfants du Soleil depuis ses 20 années d'existence. L'association travaille en étroite collaboration avec le juge des enfants et la police des mœurs dans l'identification et la sélection de ces enfants catenés. Nous sommes très heureux d'être ce soir là parce qu'en fait cette année, Les Enfants du Soleil fête leur 20e anniversaire. Les Enfants du Soleil, c'est une association qui a 20 ans, c'est une association française, en France il n'y a que des bénévoles, et qui oeuvrent uniquement à Madagascar. Et ils oeuvrent pour aider, c'est-à-dire s'occuper des enfants, puisque nous nous occupons des enfants des rues, que nous prenons dans nos centres et nous sommes présents à Tana, à Fianna, à Tamatave, à Tulear, même où nous avons des cantines, dans le Sirabé. Et là, cette association oeuvre pour essayer de se substituer aux parents et de permettre à ces enfants de s'en sortir dans la vie. L'association oeuvre également dans l'assistance aux mères célibataires. Au total, 160 jeunes femmes ont pu intégrer le secteur professionnel grâce à l'intervention de l'association. Ces activités concernent aussi l'approvisionnement des cantines scolaires pour 1300 enfants. Canal Plus et ses partenaires ont offert à l'association Les Enfants du Soleil, quatre postes de télévision munis d'un bouquet tout-canal. Lors de la remise de dents qui a eu lieu hier, Stéphane Beaumier, directeur général de CanalSat, a souligné que la télévision permet aux enfants de se divertir et de découvrir l'environnement dans lequel il évolue. Cette contribution, finalement, elle est plutôt très modeste par rapport à ce que fait l'association, par rapport à tous les bénévoles qui sont au quotidien, qui recueillent les enfants, qui les éduquent et qui les accompagnent. Et on est très fiers de les accompagner et de pouvoir donner ce petit coup de pouce. et donc d'aider à aller vers une autre ouverture, puisque les jeunes d'aujourd'hui à Madagascar, c'est les adultes de demain et ceux qui ont besoin d'avoir toute cette ouverture pour grandir et s'épanouir. Ces quatre postes téléviseurs seront répartis dans chacun des sièges de l'association à Antananarive, Antirabé, Thomassen et Fianarantzou.